et bien salut à tous et à toutes c'est miley on se trouve aujourd'hui pour le début d'une peut-être nouvelle série sur sur ma chaîne une série tout simplement très original de une série d'overwatch sur cs go donc je m'en ai débloqué ce matin l'heure où je tourne il est dix-huit heures donc j'ai déjà j'ai testé deux overwatch qui sont conclués par un cheater et un mec qui nous sent il faut savoir que c'est la deuxième fois que je lance le record parce que là j'avais pas eu le temps de regarder le premier round que oula pas très légite ça j'ai pas eu le temps de le voir la dernière fois que je suis fait agresser sur skype tout simplement et que j'ai oublié de me mettre en ne peut pas déranger du coup j'ai quitté l'overwatch et j'ai relancé j'ai relancé pour avoir une peau sans trop de pas trop dérangeante donc il a l'air d'avoir un joli et mac tout cas il nous a fait un il nous a fait un joli kill au mid sinon après il a pris là il a pris de l'angle en longue y'a pas eu de soucis là la tête je trouve qu'elle était assez violente donc bon à voir à voir ce qu'il fera par la suite là il a il est la wap il me semble oui il a une wap raté il donne l'info à ses co-ep classique donc il n'en a vu qu'un sur b donc normal ils vont sur b ça me paraît logique son cop vient de crever en il vient de crever en rechant sur le site et il y en a un qui est mort qui est mort longue ah ouais légit légit alors j'ai rien d'autre à dire à part légit tout à fait on va voir ce qu'il nous fait de plus on va pas juste sur un move ah c'est ça quand même le wallhack et j'irai peut-être aussi un aimbot ouais ça m ça va l'air d'être un bon shooter quand même à voir ce qui nous fait pour la suite on va pas juger sur sur deux rounds il fait quand même des jolies pre-shot au mid ok donc il redonne l'info qu'il y en a qu'un seul qui est parti sur b donc il prend la bombe il va à rochmid il a l'air de savoir qu'il y a quelqu'un il l'a pas il l'a pas vu y aller je pense pas qu'il ait pu l'entendre mais bizarrement il a l'air de savoir qu'il est là en fait c'est spécial vas-y tourner travers smoke il y a personne mais enfin s'il y a quelqu'un mais il est pas à sa portée très bien hop il donne la bombe à son pote ouais ça a l'air de bien sortir le aimbot quand même oh quand même je fais quand même quelques ratés ah dommage après comme je l'ai dit je débute vraiment en overwatch donc il est possible que je me trompe il tira chaque fois trop haut ici très bien oh une collade de Daisy apparemment bon dommage on l'a pas vu mais elle avait l'air d'être sympa Daisy a l'air d'être chou quand même gros ouais il traverse smoke il se fait rush par derrière mais là il a eu l'info par son pote donc ça va c'est pas on va dire que c'est ça c'est un sacré pre-shot quand même ok donc il est en 2v1 on va voir ce qu'il nous fait il a l'air de savoir qu'il y en a un A et un B ouais c'est sourire elle se tourne à chaque fois pile sur le perso c'est dommage qu'on ait pas de viseur parce que je pense que le viseur se passerait tout pile sur le perso je pense là ouais bon là ok pas de soucis il hésite à lancer sa moulo quand même il a l'air de savoir que ça vient de par là il fait sûrement de chez qui je pense que s'il a un WALA qui fait vraiment semblant de chez Casey comme si comme s'il était légit voilà là par contre s'il a entendu diffusent vent what j'ai pas tout compris ce qu'il s'est passé là il a commencé à tirer contre le mur je sais pas trop là il joue bizarrement en fait ses tirs contre le mur étaient un peu chelous puis son ancien grenade était complètement foiré là moi à sa place j'ai vu un anti-terreau tenter un décale je l'aurais attendu un peu plus en me disant que peut-être il va retenter une décale alors que lui il avait clairement que l'anti-terreau s'était barré loin et il s'est barré tout de suite en fait je veux dire quelqu'un de normal aurait sûrement attendu un peu plus l'anti-terreau bon là il a l'info que le B est clear par ses potes donc il peut planter tranquillement ensuite il est long, anti-spawn et un tunnel on va voir ce qu'il nous fait il prend l'angle quoi classique ok le city tunnel est mort donc on en a un dernier petit spawn je sais pas si il va tenter quelque chose surtout qu'il a pas l'air d'avoir d'armes bon il s'y arrive tranquillement j'aimerais bien avoir un petit round non plus quand même je sais pas si c'est bon je vois un round non plus nickel il fait quand même des sacrés pre-shot au mid j'ai l'impression bon après c'est des pre-shot que tout le monde fait bon après c'est des pre-shot que tout le monde fait mais je sais pas il a l'air d'avoir des réflexes assez rapide peut-être je sais pas honnêtement moi je pense qu'il doit y avoir un walla qui est peut-être un petit TMA qui est pas genre là voilà il savait qu'il y avait un petit terreau qui vient d'ici ok il avait l'air de savoir aussi qu'il y en avait un qui est arrivé du tunnel après il courait donc ça se trouve il l'a entendu pourquoi pas s'il a quelque chose il le cache bien en tout cas vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je pense que je pense que je vais mettre walla qui est MA qui est d'un côté si walla que je pense pas qu'il serait laissé avoir comme ça après ça peut ça peut l'aider à le cacher en quelque sorte ouais dans la par contre il était derrière la smoke enfin je veux pas abuser mais très bien ce qu'il prend le kill il prolonge bizarrement il a fait un deuxième scope au moment où l'ennemi est passé au niveau de son viseur ok ici il push short et il looks ici et c'est déjà fini alors aide à la visée après ce que j'ai vu j'ai quand même des doutes après aide à la vision j'en suis presque sûr pour votre aide ex d'air bon clairement non et mauvais comportement non aide à la visée honnêtement honnêtement je pense pas parce que il aurait eu une aide à la visée je pense que le quand on avait un là avec son awap je pense qu'il aurait tué le city en 2-3 2-3 secondes là il a raté quand même pas mal deux fois après c'est possible qu'il est désactivé et que du coup du coup il rate mais je sais pas honnêtement j'ai envie j'ai envie de lui mettre mais je me dis que ça se couvre il l'a peut-être pas en tout cas aide à la vision j'en suis sûr donc je vais lui mettre euh aide à la visée bah dites moi ce que vous en pensez moi je pense que je vais lui mettre de toute façon à partir du moment où tu as une aide à la vision tu as un peu une aide à la visée euh donc euh bon au final ça reste un cheater donc bon aide à la visée ou pas moi je pense qu'il y en a une mais j'en suis vraiment pas sûr enfin il y a le dernier round qui m'a un peu fait hésiter mais il leur reste l'air d'avoir quand même une bonne aide à la visée donc je vais soumettre le verdict comme ça voilà euh bah j'espère que que ce premier épisode des Overwatch euh vous aura plu et puis euh et puis on se trouve à la prochaine pour une prochaine vidéo allez bye bye tout le monde